ça c'est moi dans le camion on avait des arrêts et là c'est toute l'eau et qui nous a mené pour boire dans le désert là comme j'étais chauffeur j'étais avec mon saviem mon camion ici je rentrais d'une garde d'un service de garde là c'était des entraînements de tir au fama là c'était nos trous de combat nos trous de combat avec notre masque à gaz pour des entraînements là c'était devant l'hélicoptère que nous on appelait la banane parce que ça ressemblait un peu le tu nous que là c'était que là on était carrément que toute la tenue avec le masque à gaz là on faisait notre pactage parce que là on partait sur l'irak là c'était ce qu'on se comprenait vous dire à l'armée irakienne et là c'est avec le gilet pare-balles qui faisait 14 kg et ça c'est le retour à la vie civile c'est à dire la maladie depuis 1995 je le souhaite voilà j'étais légionnaire pendant 16 ans j'étais au deuxième régiment étranger d'infanterie qui se trouvait en corse puis après à nîmes et on est parti le pendant six mois à la guerre du golfe pour libérer le coët donc on était dix mille français et dans les dix mille français à la fin de de cette cette guerre il y en a pas mal qui ont qui ont été malades nous ne savions pas tellement ce qui nous arrivait mais on a maintenant beaucoup de cachets à prendre on a des souvent des vertiges des 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 manques vous savez rien que l'élocution est très très dur nous avons des passages à vide nous avons très mal dans au niveau de la de la tête et ce qui fait que que nous vivons vraiment à l'écart on se sent pas de d'aller vers les autres on est plutôt replié on est réservé on reste chez nous on ne sort pas beaucoup et notre vie a changé donc tu as tout un sachet de tu peux montrer le sachet de de médicaments que je cherchais tous les mois donc l'armée ils te donnent aussi ils ont été ont donné des pilules de drogue c'est à dire que c'est c'est des c'est des médicaments qui ont une force enfin qui qui sont censé nous donner une force incroyable de nous soit disant nous protéger pour que nous n'ayons pas pas à ressentir la faim pendant trois jours ni la soif mais j'ai essayé moi de me renseigner par rapport à mon à mon pharmacien qui m'a dit oui c'est sûr que ça c'est quelque chose de speed sur le moment mais seulement après c'est autre chose là on retombe et le nom et le nom c'est ordinateur comme donc ça marche sur ton ordinateur personnel dans sur ta tête quoi ouais c'est un ordinateur c'est quelque chose qui comment qui qui est plutôt qui est plus plus on dirait je qui est plutôt censé nous nous faire nous faire du bien mais nous on sait pas ce que c'est en fin de compte donc tout passé combien temps dans dans la légion 16 ans dans quel régiment deuxième régiment étranger d'infanterie et depuis combien de temps tu es malade depuis 95 95 sauf 22 ans et je suis j'ai pris ma retraite en 92 et je suis tombé malade 95 donc on peut dire la guerre du golfe c'est fini en 91 la première guerre du golfe première donc la libération du corvette est ce qu'on peut dire que l'art que l'état français ils t'ont foutu ta vie en l'air ils ont détruit ta vie oui non seulement ils m'ont détruit ma vie mais ce qu'il ya aussi c'est que c'est un peu comme que vous savez quand il ya eu le vietnam quand on voyait les vétérans les vétérans revenir ils avaient rien et nous ça s'est passé pareil donc on a trahi par l'état quoi voilà trahi par l'état en plus ton être malade c'est pas c'est pas la joie et cet hôpital à marseille comment s'appelle ils font de l'hôpital lavérend c'est beaucoup de comment s'appelle beaucoup de deux personnes enfin de militaires surtout parce que c'est un hôpital des armées on prend un peu trop je pense pour des cobayes ce que ce soit au niveau médicaments ou vaccins donc oui les allemands aussi ils ont donné les pervitine c'est même drogue speed à leurs soldats et t'as vu aussi donc pendant la kouaïd par rapport des autres soldats que des atrocités qui ont été fait pour par l'armée de sa dame si le style des viols bon les des viols de deux femmes de jeunes filles après et toutes les femmes enceintes avec la baïonnette dans le ventre ça c'était ça fait un peu penser à à l'éradication d'une race quand on s'en prend à une femme enceinte c'est pour pas qu'il y ait une autre génération qui qui reviennent c'est cette qui qui c'est éradication d'une race génocide génocide c'était donc l'armée des l'armée de sa dame hussem et c'était les les plus je pense pas 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 simplement les plus vaillants mais disons les plus les plus atroces quoi parce que même être soldats ça ça implique pas de tuer des enfants de tuer des femmes à moins que que la femme ou même un enfant c'est vrai que ça peut arriver à 12 ans une kalachnikov et la brakson donc là il faut pas trop réfléchir même si ça fait mal tu veux encore dire quelque chose qui est important ou à la fin de cette vidéo bah j'aimerais dire que comme comme tous les vétérans des guerres que j'aime mon pays c'est sûr je me suis battu pour lui mais j'aimerais qu'ils nous reconnaissent c'est la décoration c'est la médaille de l'irac ça c'est la médaille de la défense nationale cela c'est la croix du combattant européenne c'est là c'est la médaille de la libération du koweït le tout le centre avec le palmier les deux et les deux couteaux c'est en or pur ça venait du roi fade d'arabie saoudite celle là c'est la la médaille de la d'outre de qu'on appelle ou l'outre-mer alors que tout ce qu'on a fait c'est marqué tchad tout ça république centrafricaine celle là c'est c'est la médaille de la reconnaissance de la nation ça c'est la croix du combattant française alors quand on parle de la médaille de la reconnaissance de la nation on aurait préféré ne pas avoir de médaille de reconnaissance mais avoir plutôt une reconnaissance de l'armée comme tout vétéran je pense à le droit en s'étant battu défendre son pays et ne rien recevoir même pas le droit d'être considéré comme malade par rapport à l'armée tu te sens trahi on se sent trahi on se sent abandonné parce que quand on est à l'armée c'est oui c'est une grande famille et tout ça et en fin de compte quand on sort dans les civils c'est pas le cas merci oui alors on est trahi par par l'état c'est toujours pareil ce sont des pharaons va les regarder la bête suisse base du diable s'explique comment on est trahi alors ne fait pas les guerres pour eux c'est pas comme dans le cinéma parce qu'on est trahi on a que de des outils pour qu'eux ils se mettent plein dans la poche ce sont des guerres géostratégiques pour le pétrole en irak pour l'opium en afghanistan les autorités français et dans le monde ils peuvent arrêter la drogue dans 24 heures mais ils ne veulent pas pour que l'aristocratie qui ont toujours pas récité sur nous et qui ont toujours tout le pouvoir avec leur franc maçonnerie et tout qu'ils peuvent parasiter sur le dos parce que c'est une c'est un grand commerce c'est un grand business alors il faut pas penser à une d'aller faire la guerre pour eux parce qu'ils te donnent une médaille et tu vas finir avec avec tout ce cachet et ta vie détruit et de tout ce peu pas peuplade également dans le tiers monde suite à l'uranium appauvri et tout on y va à l'oublier et tout ce que l'on va voir et on va voir et on va voir